bonsoir à tous ravi de vous retrouver pour votre journal voici d'abord les titres la rougeole est redevenue d'actualité au burundi pour l'éradiquer il est fixé du 13 au 17 juin 2024 une campagne riposte contre cette maladie les cérémonies d'ouverture se sont déroulées le 13 juin en province kirundo a été rehaussée par la présence de la première dame angeline naïchimie le taux de participation des donneurs du sang a atteint le niveau appréciable félicien zotunwanayo l'a dit le 14 juin à la journée mondiale du donneur du sang les détails c'est dans quelques instants la rougeole est redevenue d'actualité au burundi pour l'éradiquer il est fixé du 13 au 17 juin une campagne de riposte contre cette maladie les cérémonies d'ouverture se sont déroulées le 13 juin en province kirundo a été rehaussée par la première dame angeline daïchimie c'était le 13 juin 2024 au centre de santé de la commune kirundo en province kirundo où la première dame du pays angeline daïchimie procédé au lancement officiel de campagne de riposte contre la rougeole couplée à la supplémentation de la vitamine a et le déparasitage par albindazole docteur redouin baradhan ministre de la santé publique et de la lutte contre le sida a dévoilé les activités prévues durant cette campagne durant cette campagne dans le pays sera distribué des vaccins contre la rougeole pour tous les enfants ayant au minimum 6 mois mais qui n'ont pas encore atteint 5 ans et nous attendons 1 153 165 enfants qui vont être vaccinés dans tout le pays deuxièmement dans quatre provinces excepté qu'elle aussi les doses de la vitamine a seront distribuées à 1 730 520 mille enfants il sera aussi donné la bénévole à tous les enfants qui ont un tel âge d'une année mais qui n'ont pas encore cinq ans et nos prévisions nous montrent 1 million 521 408 enfants attendus pour les doses dans son allocution angélie naïchimie a indiqué la raison qui a poussé le gouvernement à procéder à cette campagne et à inviter la population à répondre massivement à la réponse contre la rougeole la rougeole est une maladie à contamination rapide et qui importe beaucoup de vies humaines et c'est pour cette raison que le gouvernement du burundi a fixé cette campagne pour tous les enfants qui ont 6 ans jusqu'à ceux qui n'ont pas encore atteint 5 ans je profite cette occasion pour inviter tous les enfants à répondre à cette campagne dans la province qui ronde où a été effectué le lancement officiel de cette campagne est prévu la vaccination de 167 187 enfants le taux de participation des donneurs du sang a atteint un niveau appréciable félicien zotonguanayo l'a dit le 14 juin à la journée mondiale du donneur du sang les détails avec benoît cindai guagne le taux de participation des donneurs du sang au cours de cette journée dédiée au monde entier et malgré que nous n'avons pas encore atteint l'autosuffisance parce que le nm se recommande d'avoir 10 dents pour 1000 habitants par an et pour notre pays nous sommes à 7.4 dents pour 1000 habitants par an vous comprenez que nous avons aussi une étape à franchir pour atteindre l'autosuffisance en transmission sanguine sauvé une vie c'est l'humanité elle-même donc celui qui fait son geste qui sauve est un geste humanitaire qui est salvatrice les organes hématopoétiques qui participent dans la fabrication des composants du sang sont je dirais motivé activé à tout moment pour pouvoir remplacer le sang et les personnes qui sont parmi les donneurs s'il ya un parent qui est donneur et qui est hospitalisé et qui le soit du sang et l'institution rembourse la trousse et la poche quand celui-ci fait une déclaration qui montre la facture qui a été payée pour ses intrants cela peut être bénéfique pour son enfant son conjoint le fait de connaître le groupe sanguin ça aide dans certains cas pour orienter les actions qu'on peut mener que ce soit dans la prévention ou que ce soit dans la prise en charge devant certaines situations vous saurez qu'au Royaume-Uni le 20 mai 2024 40 ans après le scandale britannique et 200 contaminés qui a fait 30 mille victimes ont obtenu la reconnaissance qu'elle est réclamée depuis des années l'impôt perçu sur les produits de première nécessité va être revu à la hausse c'est l'une des inquiétudes adressée au ministère ayant en charge les finances audace ni ondima lorsqu'il présentait le budget programme de l'année 2024 2025 à l'assemblée nationale reportage de angene gritte à il à code parmi les questions soulevées lorsque le ministre de finance ni ondima audace présenté et le budget programme de l'année 2024 2025 à l'assemblée nationale et figurer une hausse énorme de l'impôt perçu sur les uniformes scolaires et autres comme l'indique et le parlementaire Agato Gwassa ça sera un fardeau pour la population à cause de ces taxations de 20% notamment sur les produits d'habillement alors que vous connaissez très bien que certains bourrondais doivent acheter des uniformes pour leurs enfants c'est aussi la même chose pour les matériaux de construction tels que les tôles ondulaires alors que tels que les tôles ondulaires les coûts alors que le marché local ne fournit pas du matériel suffisant c'est que le carburant aussi au niveau de l'investissement en infrastructures vous avez diminué le budget de 52 milliards alors que l'état dédié surtout pour les routes est critiquable un peu de mots il y a beaucoup de mesures qui sont difficiles pour le paix sur cette question le ministre est en charge des finances données des éclaircissements les surtaxes sur les tissus sont à paris depuis l'implantation de l'Afrique textile dans l'objet de limiter les importations afin de promouvoir les produits locaux les dépenses d'investissement ont augmenté de 921 milliards à 952 milliards mais à cause d'autres dépenses notamment liées à la hausse des salaires car vous voyez qu'il est impossible de travailler avec des gens qui sont la main toujours dans salaire très bas sinon il n'y aurait aucun dommage l'achat des matériels scolaires le pavage des routes sont aussi des investissements de ce fait nous espérons que les dépenses d'investissement seront à la hausse le budget programme de l'état année 2024 2025 s'élève à 4 382 milliards c'est-à-dire une augmentation de 16% par rapport au budget programme précédent les parents tuteurs qui se donnent le droit de vendre les biens des orphelins soi-disant qu'ils veulent subvenir à leurs besoins ces enfants une fois devenus adultes ont le droit de réclamer leurs biens c'est ce qu'affirme maître il défense tchonguera ce sont les propos de maître il défense tchonguera reportage de jules verne nakiman si les enfants deviennent orphelins à bas âge et que les biens les séparés par leurs parents ont été vendus par leurs titres sous prétexte de chercher les moyens pour subvenir à leurs besoins ces enfants ont le droit de se traduire devant la justice une fois devenus majeurs pour réclamer leurs biens c'est ce qu'affirme maître il défense tchonguera ce cas est très fréquent dans des milliers zirbés et quelques fois dans des milliards héros où le parent titère percaparer les biens du défait sous prétexte de subvenir aux besoins de ces orphelins mais la loi burundais reconnaît le titre mais il y a des fois où derrière ce titre se cache du vol ses parents devraient le faire avec de bonne foi sans penser au profit mais certains d'entre eux vendent des biens laissés par les parents de ces orphelins mais pour le moment une fois que cette question est soulevée il y a des associations militant pour la protection des droits de l'enfant qui interviennent pour aider ces enfants car c'est des vols qualifiés aussi une fois ces orphelins sont devenus majeurs ils peuvent porter plainte car ils ont profité de ses faiblesses et de ses vulnérabilités pour accaparer ses biens la justice peut rendre à ces orphelins l'air bien s'ils savent où ils se trouvent vous saurez que si la justice finissent par rendre l'héritage aux orphelins l'acheteur et celui qui a fait vendre les billets de la famille se concentre sur le règlement de leurs comptes je vous propose à mes noms de suivre quelques publicités chacun peut être expert dans son domaine tu peux être expert en tout analytique tu sais qui sera la prochaine star de la saison tu peux être expert de tous les matchs tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres when it's better t'aidera à démontrer ton expertise exprime toi tu es l'expert hello can you have blaugrana crew place blaugrana crew blaugrana crew here is the blaugrana crew rejoignez le blaugrana crew participez à la promotion et gagne des prix offerts par 1xbet et le fc barcelone et avant de clore ce journal suivi l'actualité internationale c'est la première fois que le canada figure dans le classement du commissariat des nations unies pour les réfugiés qui vient de publier un rapport accablant si la situation des déplacés forcés dans le monde le canada est au cinquième ras des pays ayant reçu les plus grands nombres de demandes d'asile en 2023 derrière les états unis l'allemagne d'egypte et l'espagne révèle un rapport du commissariat des nations unies pour les réfugiés publié jeudi si les 3,6 millions de demandes d'asile qui ont été présentées dans le monde en 2023 le canada a en un récit 146 1800 indique le rapport tendance mondiale d'or seyer qui répondent des données statistiques officielles si les réfugiés les demandaient d'asile les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays et les a patrées dans le monde selon les données officielles le canada a traité plus de 62 mille demandes d'asile au cours des quatre premiers mois de 2024 comparativement à environ 37 1500 demandes dira la même période en 2023 comparativement au reste du monde le nombre de demandes d'asile reçues au canada n'est pas énorme signale le directeur général du centre de réfugiés de montréal abdoula daoud selon les données officielles la plupart des demandeurs d'asile arrivent au canada par voies aériennes et non terrestres en 2023 les aéroports internationaux du québec et de l'ontario ont été les principaux points d'entrée au pays de demandeurs d'asile 41 mille 350 d'entre eux ont opté pour cette porte d'entrée pour conclure si une note plus positif le rapport des acr indique en feu que plus de 5 millions de déplacés internes et un million des réfugiés ont pu rentrer chez eux en 2023 continuer notre actualité internationale en irak au moins dix personnes ont été blessés dans l'incendie des réservoirs d'eau carburant en irak une épaisse fumée recouvrait encore le ciel d'herbil dans le nord de l'irak alors que les pompiers tentaient toujours de venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré dans les raffineries de cette ville du kardistan dans la nuit de mercredi à jeudi le feu est parti de réservoirs contenant des tonnes de carburant avant de gagner les raffineries nous sommes gravement touchés par cet incendie et cette raffinerie six ans des pertes financières nous avons des problèmes de santé notre santé gravement affecté par ces raffineries nous avons des patients que nous devons amener chez le médecin deux ou trois fois par semaine et tout cela à cause de l'odeur raconte fakir talib plus de 40 équipes de pompiers lutte contre le brasier selon le département régional de la défense civile du kardistan c'est ainsi que prend fin ce journal merci de votre fidélité très belle soirée à tous